salut tout le monde salut salut revenons donc sur divinity original, sinon on avait tué le robot sparkmaster à galérer je vous le dis c'était définitivement pas l'ennemi le plus simple de la création que le sparkmaster Daru mais du coup on arrive sur la plage on voit le coffre qu'on avait vu depuis là-haut sur la falaise rien d'intéressant alors je ne pourrais pas dire jusqu'à quel point je vais continuer sur ce jeu pour une bonne raison que je n'en sais foutre rien alors on est à Saizil plage reculée on est parti où là ? fin des temps ? non c'est pas la fin des temps que je voulais aller je vais faire un beau misclic je vous attendrai vous avez découvert une nouvelle pierre stellaire n'est-ce pas ? demandez-moi comment je le sais comment tu sais que je vais retrouver une nouvelle pierre ? même moi je ne le savais pas vous savez la première fois que vous avez mis les pierres dans cette dimension et puis dans cette dimension le portail inert s'est réactivé ça s'est reproduit un autre portail s'est réactivé la fin des temps est en train de s'étendre tout est interconnecté et vous, cet endroit, le vide, les pierres bientôt nous saurons toute la vérité alors donc lui il veut qu'on aille faire un tour sur un portail qui vient de s'ouvrir alors c'est lequel qui vient de s'ouvrir ? c'est celui-ci ouais, c'est une salle impressionnante alors Astarte une bonne femme qui parle tout seule vous, c'est impossible pourtant ça ne peut être que vous les gardiens, ceux que j'ai trahis et qui m'ont abandonné ah bon ah, je vois votre grande faiblesse aujourd'hui à la mesure de ce qu'était votre force autrefois regardez-vous, on vous obéissait et désormais vous suivez sans connaître vos dévots ni votre destin malheur au monde qui est devenu ainsi les gardiens ils refusent de me croire le misérable on a une espèce de dryade ils sont venus comme je l'ai appelé de mes voeux dans mes prières ah ah fourchette à la fin des temps ça ne vaut rien de ça là par contre il y a un journal ancien la guerre était remportée notre victoire est désormais assurée c'est en fait une certitude on pourrait dès lors prétendre que ces dernières batailles que nous livrons sont vaines mais si l'ennemi refuse de céder ainsi soit-il je me délecte de leur obstination à moi les combats sanglants à moi le frisson des premières lignes je serai le premier à percer de leur rang et le dernier à quitter le champ de bataille mais toi tu as été absente ces derniers temps il va sans dire que je préfère t'avoir à mon côté nous nous reverrons à l'enterrement je suppose d'ici là je te dis adieu c'est une lettre d'un général qui a participé à une grande guerre ah mais il y a quelqu'un ah c'est pas John Smith c'est John Smith ah lui il est là pour nous fournir des PNJ pour nous accompagner ok je ne peux pas embaucher de PNJ je ne sais pas si l'eau solitaire rend le jeu plus facile ou moins facile qu'avec des potes lettre ancienne estimez généraux Rivellon vous remercie le pays tout entier vous est redevable Dieu et roi s'agenouillent devant vous et ils auraient tort d'agir autrement même eux pensaient que tout était perdu que la fin du monde était imminente mais vous avez inversé le cours des choses les victimes furent innombrables et je sais que vous avez vous même perdu un être cher je vous présente mes plus sincères condoléances retrouvons nous au panthéon pour célébrer et commémorer pour honorer les vivants et les morts signé Henri VI de Williams roi légitime de Férole épée à deux morts de mentale ça ça vaut rien on a des trucs qui valent 1 on peut même pas dire on va dépouiller la fin du temps pour faire du pognon ça vaut rien alors là il y a une autre salle non en fait c'est juste un petit appendice il y a un coffre ouais qui est vide je pense que ces coffres là sont là pour entreposer mon matos si j'ai plus de place ok bon c'est pas ce que je vais faire ce que je vais faire c'est aller au marché pour essayer de revendre des trucs ouais mais t'as pas pris tes skills toi toi t'as ça coup handicapant coup handicapant c'est un coup qui fait assez mal 87 à 123 points de dégâts contondants là où tourbilol par exemple il fait 60 à 86 c'est à dire que tourbilol il fait globalement 90% de tes dégâts d'armes celui-ci il fait 120% de tes dégâts d'armes ouais bon an mal an quoi à peu près par contre lumière divine c'est vraiment pas un truc un truc que je vais utiliser beaucoup alors beaucoup handicapants c'est bien je suis vraiment content de l'avoir parce que ça aurait été galère sans ça alors toi je t'ai pas pris j'ai eu mon ancien il faut que je passe à deux en géomancière pour pouvoir apprendre l'autre ah ouais c'est écrit j'ai eu mon ancien anti-feu qui va être intéressant donc je disais ouais on va certainement aller au à porte nord parce que j'aimerais quand même aller au marché là je vais faire un épisode assez court je pense peut-être pas au final mais je verrai bien on a dit les sorts de feu c'est qui qui vend les sorts de feu ici les sorts de feu et de terre c'est la même personne qui les vend je m'en souviens je sais plus qui c'est dramatique d'oublier comme ça oui c'est dramatique c'est dramatique mais qui vendait ces ah bordel mais qui les vendait L, C, R et O toi tu vends les cartes au trésor c'est gentil mais vu que j'arrive déjà pas à ouvrir la deuxième bon par contre toi c'est quoi ? c'est quoi ? C'est comme garder les flèches au cas où j'en chope un arc à un moment donné. Ok. Beria tu vends rien toi. Allez on lui donne l'or. Altruiste on a déjà 4, allez bon. Mais qui vendait ces trucs? Truc de fou ça. Ca ça m'énerve quand j'oublie qui vend. Oh toi t'as vendu ce poisson. Ah c'est fait trop pas elle. Alors Geomancer c'est qui? Ah mais c'est pas Haru en fait, tout simplement. Ah oui, je crois que c'est Haru en fait. Je crois aussi. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, on va aller voir les gens ici. On va leur dire qu'on a fait la quête mais bon qu'on a pas pu sauver les gens quoi. A mon avis ils vont être vénères les gars là. Les Fabulous Five. Ah, je crois qu'ils sont partis les Fabulous Five. Ah, c'est très fort. Ah, c'est très fort. Ah, c'est très fort. On va voir Cécile. Alors s'il sait quelque chose sur les départs des Fabulous Five. Notre bon mère, Cécile. Alors ils ont purgé la grotte de présence mort-vivante alors j'aurais remis la récompense comme promis. Ils viennent de quitter la ville. Quelle bande de... Quelle bande de crevards. Quelle bande de crevards. Quelle bande de crevards. Au moins, ça fait toujours de l'XP en plus. Du coup, la quête des 5 fantastiques, elle est terminée. Ok, il y a juste Tom, apprenti, aventurier. Charlène. T'es plus là. T'es peut-être à l'étage. Hello again, adventurer. Oh, il a toujours été quelque chose d'un rascal pour ma part. Je suis cette bande de... J'ai pas encore de nouvelles de Tom. Peut-être un jour. Alors vous allez gagner 4500XP, vous croyez que c'est beaucoup hein ? Non, en fait c'est 42000XP pour level-up hein. Donc 4500XP... C'est bien. C'est mieux que rien. C'est pas avec ça que vous allez level-up hein. Alors elle est où la caserne là ? Là. Donc les enfants, vous allez à la caserne parce que c'est là-bas qu'habite Haru. Et j'aimerais bien essayer d'acheter un ou deux sorts géomanciens et pyromanciens. Genre Avatar du Feu. J'aimerais avoir tous les sorts un peu typés boucliers. Bon Avatar du Feu c'est moins grave parce que c'est pas du crowd control, c'est un anti-dot... En Feu j'irais pas plus haut que ça je pense. Jeuomanciens je passerais peut-être à 2. Mais il faudrait quand même que je monte à Eurotur, j'ai Hydrosophist. Alors Hydrosophist est déjà à 3 donc c'est pas mal. D'ailleurs une question, avec 3 tu peux utiliser quoi comme skill ? 6 novice, 3 adeptes. Ok. J'espère que votre quest fasse bien, cher Hunter. Et qu'est-ce que ça pourrait être ? Donc l'éclair a été réduit, mais n'est-ce pas ? Quel dommage ! Alors tu vends quoi toi ? Bénédiction ? C'est un succès ! Ça augmente les chances de toucher de 30 pour 5 tours. Pas mal. Éboulement ça fait des dégâts en AOE. Bon, 1 mètre de... voilà quoi. C'est pas énorme énorme. Pourquoi pas. Fortification, ça fait de l'armure magique. C'est juste, c'est sur soi-même ? Ah non, c'est sur quelqu'un. Ah, il y a pas mal de sorts intéressants en fait. Pétrification peut, euh... Comme on l'indique, pétrifier, ça peut paralyser quoi, quoi, les gens. Ça, c'est adeptes. Invocation d'araignées. Ça peut être sympatoche. Invocation d'araignées. Éboulement, bénédiction, fortification. Je vais les prendre, ceux-là. C'est très bon sort. En... Pyro. Toucher ardent, ça c'est au cac. Traîner de flammes. Placer une ligne de feu à partir de votre personnage. C'est une espèce de mur de feu, quoi. Mur de flammes. Poule de feu, c'est adeptes. Flamboiement, c'est novice. Ça fait des dégâts de feu. Feu sauvage, ça met hâte. Avatar du feu, voilà, c'est ce que je veux. On va mettre hâte. Ça peut être utile. Flamboiement. Alors du coup, ça coûte extrêmement cher. Elle-même ne pourra pas payer tout. Sous-titrage Société Radio. Et donc toi Roderick Je ne sais plus ce que je lui ai acheté à elle Avatar du feu et feu sauvage Donc Roderick ce que tu veux acheter C'est flamboiement Ah tu peux le four, il y a plein de trucs Il est pété de thunes maintenant Donc je ne sais plus On est là 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 Alors On est là On est là On est là T'as droit qu'à 3 sorts je crois Ouais Et en géomansien Je pense que tu en connais déjà Tu peux en choisir 2 sur les 3 On va prendre la vocation d'araignée et d'éboulement T'as pas appris que la glace en plus toi je suis sûr Fléchette empoisonnée et fortification Ok très c'est ça Alors c'est que la glace ça va être ton sort Basique quoi Ça va être ton sort Oui c'est ça le sort Tu vas utiliser de base quoi Ça fait très peu de dégâts avec la glace Faut pas croire Et ça a un temps de cooldown très très long Et que la glace c'est pas tellement une attaque pour faire des dégâts C'est une attaque pour faire du crowd control Un peu comme foudre C'est pas des gros dégâts Avec cette Ce personnage c'est plus un mage de crowd control Et de Je dirais de heal Bah pas encore C'est plus un mage de crowd control qu'autre chose Les dégâts directs c'est plus la magie de la terre Et la magie du feu Qui ne sont pas tes spécialités D'ailleurs Bon Donc on a dépensé plein d'argent S'acheter des skills On va donc pouvoir retourner sur la plage reculée Bon c'est par ici logiquement qu'on va trouver le Ditmar Je pense qu'il est là le Ditmar Vous voyez il y a un mec avec un parasol Alors Un mec avec une serviette comme ça Il y a un parasol Vous vous dites mais c'est Divinity Original C'est du médiéval fantastique Qu'est-ce qu'un parasol et tout Non c'est Radagot Tiens mec il est là Mon mec faut que tu bouges Il faut me cacher le soleil Oh je m'en vais Lui il est magique ce mec Robe de vitalité Ouais Ah cette baguette elle fait pas mal de dégâts en feu Après c'est du feu Je ne suis pas fan fan Et puis ça coûte trop cher de toute façon C'est qui toi ? Oh je suis à la retraite depuis un moment Profiter du soleil est une activité que je préfère de loin L'étripage de lapins sur des pierres débiles On dit que la quête d'un en-sur-soleur ne connaît pas de fin Mais en ce qui me concerne j'ai pris ma retraite à temps pour profiter d'une belle année Alors toi t'es en-sur-soleur ? Tout à fait bien que j'ai pas eu l'occasion de pratiquer mon art depuis bien des années La brutalité de ces rituels m'attire nettement moins qu'un bel après-midi sur la plage Regardez de manière bizarre la chaleur c'était en train de vous monter à la tête Le problème c'est que toi t'es un en-sur-soleur On est les tracks-source Conclusion logique On t'élimine Désolé bonhomme mais Il ne faut pas falloir que tu meurs Ah votre guise tracks-source Je suis peut-être à la retraite Vous n'avez pas cru que j'ai perdu quoi que ce soit mes aptitudes Ah ouais t'es comme ça toi Ah ouais t'es comme ça toi Mais c'est d'appeler une araignée à la rescousse hein Je suis pas sûr que ce soit une idée une riche idée de d'attaquer le radagoth hein Pas à mon niveau en tout cas Surtout quand on voit les dégâts que font ces golems Non je ne crois pas que ce soit une riche idée de l'attaquer Alors toi Tu vas aider Scarlett à se relever Araignée tu vas sur les archers Tu vas essayer de les empêcher de tirer Non ça n'a pas marché Bon bah adieu Scarlett Adieu Scarlett En fait ces mobs là tapent trop fort C'est ingérable Toi tu restes Scarlett Merci Ensuite Tu vas bourriner ces deux fabuleux archers Il y en a un qui est mort C'est cool Lui il va aller sur Scarlett S'il peut la toucher il va la tuer Voilà c'est complètement con Ce que t'as fait Faut la faire raise loin mec Pas juste à côté Et voilà Il a bougé au moment où je tapais Ça va me coûter très cher Oui ça va me coûter très cher Ah Scarlett Heal toi s'il te plaît Tu vas protéger ton pote Contre le stun Toi tu vas soigner Ta copine Allez Il est là bas Super Toi tu vas prendre la foudre Allez Trois actions Par round Évidemment Wesh bien la vie Wesh gros bien Prends moi une araignée Toi s'il te plaît Ah parce qu'il te met des attaques d'opportunité lui C'est un mage Il a 36 sorts par tour Et puis il peut faire des attaques d'opportunité Ça va Wesh bien Wesh gros bien Ou bien Ok La personne a 375 000 points d'armure C'est quoi Sa morsure d'araignée affaiblissante Ouais ça serait bien ça Si ça passait sur lui Bon la faiblesse n'a pas marché Mais ça l'a touché Le mec il fait cote 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 Il invoque encore ses potes Et il va se... Invisible On parie ? Non il se n'est pas remis invisible Essaye de le ralentir Non tout ça ça marche pas évidemment La personne est trop balèze Hop là Bien joué le poison sur Hadagoth Bon par contre les archers eux ils vont me défoncer la gueule Très très fort Scarlet tu vas mourir ? Non c'est pas Scarlet qui va te cibler Alors lui il est en mode mage ou en mode prêtre ? Allez Invisible sur l'autre mais bien sûr Putain je te jure c'est relou Lui il est parti voilà Ah bah lui il est plat hein Il est à perpète maintenant Ah putain c'est pas chiant ça Il a l'air d'être buggé lui Non ? Ouais il a l'air d'être buggé le Hadagoth C'est son tour et le tour on ne se termine jamais C'est pas le bug C'est pas Non je peux rien faire Il se passe rien Et c'est pas le jeu qu'a planté hein Je peux naviguer entre mes personnages Ah quand même T'as fait 0 points de dégaste C'est normal c'est le golem de sable hein Ah il est à par Adagoth Oh putain Là maintenant les trois ils vont taper comme des guedins Oh la 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 Eh mais ces dégâts c'est juste fou quoi Ah il s'est remis invisible Super Je suis pas du tout en capacité de le vaincre hein Je lis hein franchement Eux me tapent trop fort Il faudrait survivre à 3 ou 4 pop de leur part Minimum 3 ou 4 pop Je n'ai pas du tout cette capacité en l'état actuel des choses Alors lequel va mourir ? Je l'esquive Je l'esquive Ça te sauvera pas d'avis très longtemps Mais je l'esquive Là je suis pas en mesure de le tuer là Ça c'est sûr Toi est-ce que je peux t'envoyer promener ? Je peux Pourquoi t'as... Mais putain mais ça fait deux fois Qu'au moment de taper Au moment où je tape Il bouge Je te jure c'est lourd dingue ça Et du coup tu tapes pas Heureusement ils ont des pops Parce que putain ça fait deux fois hein Alors Scarlett Il ton pote Merci Toi il ta pote Merci Il va réapparaître par là j'imagine Au fin fond de la plage Il y a quand même beaucoup de mal à gérer Les tours de Radagot Ok Il va apparaître une araignée On se regroupe Bon l'araignée tu bouges par là Je sais pas où il est du tout Ah il est là bas Allez il fait repop tous ses potes Ensuite il va balancer trois sorts à la gueule Encore invisible Donc ça veut dire que j'ai même pas eu une opportunité de le taper Comment je suis censé le tuer si la personne je ne peux pas la voir Techniquement je ne peux pas la voir Dès qu'elle repop hop elle dépop Comment je suis censé faire Est-ce que quelqu'un peut me le dire quoi Je Non mais là je Je sais plus là Je sais plus Sous-titres par Jérémy Mais putain non mais le rate pas Tu peux le finir Voilà On a appelé T2 Bien golem des sables robustes Ah il est par terre Cool On va essayer de le péter Il ton pote parce qu'il est encore bien blessé Merci Ensuite Shoot Essaye de foutre l'autre par terre Immuniser oui ça m'aurait étonné Toi l'araignée tu vas par là bas Parce que je sens qu'il va repop par là bas Non mais c'est bon là L'ami Ah mais ça va En plus t'as assez de points d'action pour taper quoi Tranquille Wesh Bien Le problème c'est que tant que tu peux pas le voir le radagot Ça sert à rien ce combat Parce que au moment où il repop c'est lui qui joue Et il se Il se barre de nouveau quoi Oh ne pas le finir c'était pas une idée de génie Sur mon avis En plus il y a tellement de points d'action que le mec il peut faire invocation de ses potes Buff de ses potes Invisibilité Et se déplacer à l'autre bout de la plage Tout dans le même tour quoi Ah c'est sûr que si j'avais les mêmes capacités que lui Je serais une vraie brute Allez on invoque une On reset notre invoquée d'araignée On peut pas en avoir plusieurs invoquées en même temps Roderick Tu me l'achèves Bon ça fait un paquet de temps que je suis dessus Ce combat l'urdi plombe Putain mais 8 tours de récup pour ça quoi Je dirais que t'as pas un sort pour le voir Ah le bouclier d'air on l'a C'est là c'est un sort adepte Ok Toi tu vas lancer pluie Humidité humidité Alors il y a des trucs là bas qui ont humidité Ah il y a un golem agile ici Donc il est là bas Là il y a un golem de sable agile Il est là Donc il va réinvoquer ses potes Et il va s'invisibiliser Mec si jamais tu t'invisibilises pas Quatre sorts Alors lui Il va me congeler Non ah il a joué tour 10 Ah il a joué tour 10 Alors si je viens là J'aurais logiquement assez de Eh non c'est 6 Du coup je peux rien faire Et puis de toute façon je peux pas le toucher Je suis bloqué Du coup ça sert à rien parce que On va essayer de le ralentir Même si ce soit au réaliste ça marchera pas Faut toucher mec Là tu fais vraiment pas assez de dégâts C'est un truc de fou quoi mec Ouais bon bah Un round pour rien quoi Pas un round X round pour rien Parce que là il va se rendre invisible Voilà Il invoque ses potes Et il va se rendre invisible Quand il fait comme ça le poulet Bon il a un tiers de vie C'est bien Mais là j'en ai pour une heure Faire ce combat Même si j'en sors vainqueur Ce qui est pas sûr du tout Il y en a pour une heure En plus il y a Dietmar et ses potes Qui sont juste à côté Ils vont pas m'aider Attends on va essayer de te zapper J'aurais du viser l'eau tiens J'ai pas été malin Ok Alors lui il faut le flinguer Le mage Ok Ensuite on vient dans l'eau On va s'approcher de celui-ci Tu serais gentil de pas rater Toi s'il te plaît Voilà bah maintenant Les malfrats de Dietmar Ils viennent se battre aussi Bon bah on va Là on n'aura pas d'autre choix Que de recommencer le combat Parce que Je peux pas affronter Deux boss en même temps C'est pas possible Et ça me saoule Parce que ça fait Enfin c'est l'une de mieux Que je suis sur ce combat C'est pas possible Aïe ça a piqué ça Allez Moitié de vie en moins Wesh tranquille toi la vie mec Wesh bien ou bien ? Putain les tours de Radagoth Mais il dure 10 plombes Mais le mec il a tellement de points d'action Que Forcément le temps que le PC Gère toutes les actions Qu'il va faire Ah je pense que la personne a pas loin de 25 points d'action Du coup ça peut être long Très long Très long Alors toi faut que t'essayes de sauver ton pote Parce que ton pote il a pris tellement cher Ensuite que tu butes ce malfrat Toi Tu me pètes le dernier golem de sable s'il te plaît Non tu n'as pas assez de points d'action Du coup tu vas te faire shooter par Dietmar Qui va t'éclater la tronche Ah c'est un malfrat de Dietmar Ah ok donc ça va c'est pas Ah non Dietmar il est là Ah ok Ah ça va être vraiment trop compliqué je pense là Surtout que Radagot il va pop très loin Donc j'aurai pas le temps de le choper avant qu'il me fasse Toi t'as quoi t'as un handicap Super Donc Radagot j'ai aucune espèce de chance de le toucher Donc il va falloir que j'essaye de survivre assez longtemps Et que je commence par Dietmar C'est ça Mais si les tours de Radagot allaient vite encore Je dis pas quoi Mais quand tu vois le temps qu'il faut pour faire un putain de tour de Radagot C'est juste pas possible C'est vrai que ces tours sont abusivement longs Donc qu'est-ce que tu veux faire Ah il y a un golem de sable ici par là apparemment Ah oui il y en a un là Ah moi je vais devoir partir bientôt Et la personne Elle ne joue pas quoi C'est un truc de fou Mais je suis un communiste Toi l'araignée tu vas partir par là Bon du coup ça a mis en jeu l'autre Que je ne voulais pas remettre en jeu Alors Dietmar c'est un boss Donc il a aussi 75 728 points d'action Je ne vais pas faire J'avoue que j'avais pas souvenir Que sur le jeu de base Ce combat était aussi lent Là je trouve que c'est pas normal Le temps que met Radagot Pour faire ses tours C'est pas normal Mais de manière générale je trouve que le jeu a été Encore rendu plus difficile Par rapport au jeu normal Qui était déjà pas forcément très simple Parce que là j'avais pas souvenir que Radagot Il passait son temps à invoquer des mobs A se rendre invisible Donc une fois toutes les demi-heures tu pourrais lui faire Deux ou trois coups dans la gueule C'est un combat qui va durer trois heures Il est bien amoché Mais le problème c'est que je peux pas le toucher Il va pas repop juste à côté de moi Donc là où il va repop Je pourrais pas le choper Du coup Je veux dire Il va repop, il va faire repop ses potes Moi j'ai juste essayé de flinguer ses potes Et c'est tout quoi Essaye de mettre HAD sur Roderick's free Roderick essaye de handicapé Dietmar Ah il prend cher comme Dietmar Ça va Voilà T'as qu'à shooter l'araignée toi Mec Arrête de parler et bat toi quoi Ah oui Il y a encore plus de mobs Mais bien sûr On avait pas assez d'ennemis sur la gueule Vite 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 Rajoutons-en Là je vais reprendre Une des phrases D'ACWARTS Il y a quelque chose Qui est limite Impardonnable Sur un jeu Qui fait du combat Tour par tour C'est quand Un combat commence Et que Tu n'as pas le choix Du positionnement de tes personnages Et surtout Et aussi quand tu as comme ça Des renforts Qui arrivent en plein combat Et qui t'arrivent pile sur la gueule Et que du coup Les mecs Ils jouent direct toi C'est eux qui choisissent Ton positionnement Ton positionnement T'es imposé Et en plus C'est pas toi qui commence Du coup Tu peux te faire défoncer la gueule Comme ça direct Et c'est pas de ta faute C'est pas que t'as mal joué quoi Tu vois Et c'est exactement Ce qu'est en train de faire ce jeu Sur ces combats Donc je trouve ça Ça là par contre Pour moi c'est une faute de design Faire venir des renforts Oui Mais pas directement Que là Il soit sur toi Comme toi Là les renforts Ils m'ont déjà shooté dessus Bon lui même T'as pas l'air tellement fort Dit marre Je pense qu'on peut le péter assez vite C'est pas la question Mais déjà Les combats sont très longs Parce que Radagot Mets 10 heures A faire ses tours Avant de pouvoir m'en prendre A Radagot Il va falloir que je bute Tous les potes de Ditmar Et ils sont nombreux Ils sont quoi Ils sont 5 Bah ils sont 4 là 5 même là C'est un malfrat Il y a donc 5 ad Avec Ditmar Plus tous les ad De Radagot Je veux dire Il y a un moment Faut respirer Et péter un coup Sur sincèrement Quand il y a un moment Faut péter un coup Alors on va zoomer Pour essayer de réduire Les chances Ouf Allez allez Achève le Bon il était pas très très fort Le 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 gars Hop ça va piquer Allez tourdi Eat shit and die Ah il est là Radagot C'est juste à côté C'est con Il va jouer avant moi Pas de bol hein Ouais là je pense Que je vais perdre Scarlet Et voilà Le pop Et il redevient invisible Donc de toute façon Même si j'avais voulu J'aurais pas pu Faire quoi que ce soit Contre lui Ok elle va passer son tour Donc toi faut que tu utilises Un parchemin pour Pour commencer à la faire Régène Là le radagot Il est parti Alors Voilà Ensuite Tu frappes sur ces connards Qui t'attaquent Lui il va te shooter Comme un con Il va te défoncer La gueule Ah bah elle Elle est morte hein Hop là les deux Ils sont par terre Ouais non mais là C'est n'importe quoi Bon 40 minutes de combat Pour devoir le recommencer Je l'ai franchement Mauvaise là Bah en fait C'est le renfort De Dietmar Je l'ai Je l'ai mauvaise Parce que Ça m'a fait des dégâts Que je ne suis pas En mesure de gérer Clairement C'est à dire que Le combat contre Adagot est déjà Extrêmement compliqué Tu peux pas te permettre En plus De D'avoir D'autres mobs Sur la gueule C'est pas possible Donc je vais le faire Bah je vais arrêter Cet épisode ici Parce que c'est Là j'ai un peu Les boules Parce que c'est vraiment Un épisode ridicule Et puis on va reprendre La save Ce combat Moi je veux bien le faire Mais il faut Faut que le radagote Ou alors Est-ce qu'on peut le faire Sans se battre contre Radagote Parce que Repasser une heure A affronter ce gars Ça a vite me saoulé Donc je vais regarder Si on peut le faire Sans Sans le combattre Elle ne pratique plus la sorcerie Et on fait rien Donc la personne On pourrait l'attaquer Mais on va essayer De ne pas l'attaquer Parce que là Franchement J'ai pas envie De passer une heure A refaire ce combat Je vais d'abord Commencer par Dittmar Et ici Il y a la caverne Donc je vais peut-être Refaire Dittmar Parce que bon Dittmar c'est un combat facile Lui c'est un combat Optionnel Et Comme tout combat optionnel Il est forcément plus dur Que la moyenne Vous n'avez pas besoin d'un combat Ah mais lui aussi il sera invisible Mais t'es sérieux Ah ça devient lourdingue là par contre J'avoue là ça devient putain de lourdingue Bon c'est pas grave C'est un combat qui meurt quand même beaucoup plus vite Que les autres Allez prends une popo va Ah ça va lui ça va il va assez vite Allez popo allez Seven have mercy on your soul Allez mets un coup de hâte sur ton pote Parce que ton pote il est handicapé pour 25 000 tours Eh salut ami Tu vas pas faire le kéké longtemps moi je te le dis Dites marre Dites marre On va donc voir par là bas si j'y suis Ah j'ai tué ça fait pop tous ses potes Super 3 voilà toi on t'a zappé on t'a congelé on va passer sur les deux toi malfroid de ditmar j'ai envie que tu prennes très cher bon t'as une sacrée armure on l'araignée elle a des pop tu vas donc venir en araignée t'auras besoin de coup de main tu vas mourir oui bien l'empoisonnement très bien ha ha ouh loupette popote voilà je tapote ton pote toi tu veux mourir on peut t'arranger ça pas de problème oh il est mort c'est dommage voilà pour ditmar ditmar c'est plus facile lui c'est un mode de quête et du coup beaucoup plus facile à tuer alors on va tout looter et puis je vais arrêter là je resterai peut-être l'autre là mais off caméra parce que c'est tellement long je peux y passer des heures je crois ok bon parce que comme je disais en plus il faut que je parte je vais être en retard avec ces conneries mais je voulais pas terminer l'épisode sur une note à chier mais ouais non en fait c'est choper les deux c'est pas c'est pas possible alors qu'est-ce que t'as looté toi juste une dague c'est gentil je m'en sers pas ok bon invocation d'élémentaire de terre fortification tout ça ok ça c'est bien gentil donc je vais faire une pause ici et puis je reviens d'ici quelques jours pour une suite sur ce jeu donc à bientôt les gens ciao sur ce jeu et 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 C'est parti. 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 C'est parti.